Yo les potes, c'est NsQ, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, cette mission, regarde, c'est la dernière. D'habitude, si les vrais le savent, dans tous mes défis, quand je l'ai fait, je l'ai fait et je vous montre le dernier dès que je le finis. Par exemple, si il faut faire 10 kills, j'en fais 9 et j'en fais 1 devant vous pour faire le 10ème. Et bien là, malheureusement, il faudra attendre parce qu'il faut avoir 40 médailles, sachant qu'on peut avoir 10 médailles par jour. J'en ai 15 mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai des théories, mais c'est un peu compliqué. Mais du coup, on ne peut pas en avoir 40 en une seule journée, je pense. Ou du moins, ça va être très compliqué. Donc, il faudra attendre plusieurs jours et je ne vais pas vous faire patienter. Donc voilà. Alors, pour les médailles, déjà, je crois que quand vous êtes avec un allié, parce que j'étais en duo et les médailles étaient toutes finies, il me semble. Ah non, ok. Regardez. En fait, les médailles se réinitialisent à 15h. Ok. Je suis complètement bête. J'ai oublié tout. Les médailles se réinitialisent à 15h. Tous les jours à 15h, ça se réinitialise. Donc là, c'est pour ça qu'il reste 23h et 50 minutes parce qu'il est 15h10. Ok, ok. Du coup, j'avais eu 10 médailles hier. Et là, pourquoi? J'en ai que 2 et il y a marqué 5. Bon. En tout cas, les gars, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont fait les 10 médailles juste avant, là, l'heure d'avant. Bah, GG à vous parce que vous n'avez qu'une heure pour avoir 10 médailles. Donc moi, j'en ai eu 10, je pense. Alors, ce que je vous conseille pour les médailles, si vous n'avez pas envie de jouer, vous lancez de la foire d'empoigne. Vous ne jouez pas, vous laissez farmer. Ça va vous faire des médailles de score, etc. Sinon, même, ça peut faire d'autres médailles aussi. Médailles de tempête, etc. Donc, on fera d'empoigne sans jouer. Sinon, vous pouvez faire des médailles de kill, il me semble. Médailles de coffre en ouvrant des coffres. Médailles de quoi? Assistance aussi, il me semble. En tout cas, faites coffre, kill, tempête, médailles de cercle, médailles de score quand vous faites top 25, etc. Je reviens à top 1, donc c'est pour ça que j'ai plein de médailles. Je pense que j'ai fait top 1 avec une game de malade, plein de kills, etc. Il y a aussi médailles de kill en mettant des balles dans la tête, médailles de dégâts. Enfin, il y a plein de médailles. Je vous conseille la foire d'empoigne. Vous tuez tout le monde, vous faites plein de kills, vous ouvrez tous les coffres que vous pouvez. Et puis, vous aurez un max de médailles. Donc, voilà, les gars. Sinon, je ne peux rien vous conseiller d'autre. Il faudra patienter un petit peu pour avoir la pioche puisque c'est la dernière mission qui est un petit peu plus compliquée. Et sur ce, les gars, prenez soin de vous, likez, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas dans la boutique, Code&Scue, ça ferait extrêmement plaisir. Ceux qui n'ont pas vu la boutique, je viens de vous spoiler, mais allez voir ma vidéo boutique. Et sur ce, les gars, allez, ciao !